La nouvelle génération de souris est là, et celle-ci en particulier fait un tel bon en avant qu'elle surpasse et humilie toutes les autres souris gamers. Aujourd'hui je vous présente la ATK F1 Ultimate, aussi appelée la F1 Extreme. Et honnêtement, si elle emportait simplement avec elle le tout dernier capteur de Pixar et une transmission à 8000 Hz, je vous aurais déjà dit qu'elle serait une bonne candidate au titre de nouvelle génération de souris gamers. Mais elle va bien plus loin que ça. Par je ne sais quel miracle, ATK a réussi à réduire sa masse à seulement 38 grammes tout en préservant une coque solide adaptée au claw grip, les deux boutons du pouce et une batterie qui tient vraiment bien. Bref, elle n'a littéralement aucun compromis. Enfin, pour être plus précis, ça fait un mois que je n'en ai pas trouvé. La première fois que j'ai utilisé la F1 Ultimate, je ne me rendais pas compte à quel point elle était légère. En fait, ça semblait si naturel de ne pas la sentir résister à quelques mouvements que ce soit que mon cerveau est passé à autre chose immédiatement. Et cette chose, c'était me réhabituer à mon bon vieux claw grip. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que je maine la zéro masse d'Optimum depuis un petit moment maintenant. Et cette souris se tenant complètement différemment de la souris gamer typique, il m'a fallu quelques games d'adaptation avant de me ressentir à la maison. Globalement, j'aime beaucoup la forme de la F1 Ultimate. Elle apporte un très bon support qui est clairement destiné au claw grip. Et voilà les deux grips que je vous recommande avec celle-ci. Le premier, c'est le claw grip classique pour les petites souris et qui fit toutes les tailles de mains. Pour se faire coller l'intérieur de votre articulation métacarpo-phalangienne sur le dos du côté droit de la souris, normalement vos quatre grands doigts devraient se positionner très naturellement sur le reste de la souris. Enfin, venez coller votre pouce sur le côté gauche de la souris, tout en restant bien étendu pour avoir le maximum de contrôle avec les doigts. Et si vous vous positionnez bien, vous devrez être capable de tenir la souris sans utiliser votre pouce. Voilà. Et le deuxième qui marche bien aussi, même si, perso, je l'aime un petit peu moins, c'est ce claw grip agressif. Les fans de Tens le reconnaîtront de par son côté cocon autour de la souris. Pour se faire, collez votre paume de main au dos de la souris et venez placer vos doigts au dos de celle-ci. Encore une fois, essayez d'être un maximum d'étendus au niveau des doigts. De toute façon, c'est pas comme s'ils avaient une grosse marge de manœuvre dans cette position. Enfin, malgré l'extrême légèreté de la F1 Ultimate, je trouve que ce genre de grip est assez fatigant sur le poignet. Et c'est pour ça que je suis plus du genre à viser avec les doigts. Et pourtant, la F1 Ultimate pèse seulement 38 grammes. Je pensais pas que j'allais dire ça un jour, mais c'est le genre de souris qui arrive à faire paraître ma Super Light ou ma X2 Mini vite fait lourde, alors que ce sont déjà des souris ultra légères. Son poids se rapproche vraiment dangereusement de la Zero Munch, et rien que de dire ça, je trouve que c'est complètement absurde. Sans déconner, c'est vraiment ridicule à quel point cette souris est légère. Ok, maintenant, ça fait un petit bout de temps que je teste la souris, et elle a un truc que je trouve trop bien que je vous ai pas montré, son logiciel. Et oui, mesdames et messieurs, le logiciel pour la régler est dispo dans le navigateur. Merci, Wooting. Alors depuis, vous avez accès à votre sensibilité en DPI, je vous conseille de changer ça dès le début. Perso, je fais tout à 1600. Vous avez aussi accès au polling rate de la souris, qui va donc jusqu'à 8000 Hz, grâce au récepteur inclus dans la boîte. Je préfère préciser parce que tous les constructeurs ne le font pas. En plus, vous avez quelques fonctionnalités d'amélioration de précision, et on testera ça juste après. Je trouve ça trop cool que de plus en plus de marques mettent à disposition un logiciel pour contrôler leur périphérique directement depuis le navigateur. C'est 1000 fois plus pratique, et ça évite aussi d'installer des trucs qui sont parfois un petit peu bizarres. Après un mois de test avec cette souris, je peux vous assurer que la batterie tient vraiment super longtemps. En fait, je n'ai eu besoin de la charger qu'une seule fois, et c'était à l'unboxing. Mais c'est aussi parce que je n'ai joué avec elle quasi exclusivement en 1000 Hz. Alors vous allez me dire que c'est du gâchis de ne pas profiter des performances max de la souris, et que ça biaise complètement mes résultats, mais en fait, c'est tout l'inverse. J'ai essayé plusieurs fois de jouer à 8000 Hz avec la F1 Ultimate sur plusieurs jeux, sans être capable de sentir quelques différences que ce soit par rapport à un polling rate de 1000 Hz. Alors selon les expériences d'Optimum, ça va encore plus loin, puisque selon lui, la différence est non seulement imperceptible, mais carrément même pas mesurable. Sa théorie, c'est que c'est parce que même les écrans 140 Hz ne rafraîchissent pas assez vite pour qu'on puisse mesurer une différence au-delà des polling rates de 1000 Hz. Maintenant, le problème, c'est que les souris consomment facilement 2 à 3 fois plus d'énergie quand elles tournent à 8000 Hz, et c'est pour ça que je choisis de rester à 1000 Hz. Ça me permet d'avoir la meilleure autonomie possible avec ma souris, sans laisser de côté aucune performance. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous saviez déjà probablement tout ça, mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je serais très honnêtement curieux de savoir ce qui vous pousse de continuer à jouer avec votre souris à 4000, voire même 8000 Hz. Et vous devriez être très curieux d'entendre parler du sponsor de la vidéo, Odoswitch. Odoswitch, c'est une entreprise française qui vous offre des services d'hébergement web. Leur offre unique, c'est des serveurs situés en France, 12 CPU threads, 48Go de RAM, du stockage illimité super rapide sur des SSD NVMe, avec des transferts illimités eux aussi. Et pendant le Black Friday, leur offre unique passe à seulement 2,45€ par mois avec le code BLK2024. Seulement 2,45€ par mois, c'est du vol à ce prix. Et vous gardez évidemment leur support technique actif 24h sur 24, 7 jours sur 7, et leur fonctionnalité exclusive WordPress. Et comme c'est les GOAT, ils vous offrent un nom de domaine gratuit avec votre hébergement. Je vous l'ai déjà teasé, mais je vous promets que je vais finir par créer le site auberge-des-internet.com. En plus, vous n'avez littéralement rien à perdre, puisque c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Donc à tous les entrepreneurs, c'est le moment pour passer votre site chez O2Switch, et de soutenir la nation en choisissant leur offre unique. Encore merci à O2Switch de sponsoriser ce segment de la vidéo. Maintenant, de retour à la F1 Ultimate. Cette souris, pour moi, c'est la nouvelle génération de souris. Et comme promis, on va tester ensemble les fonctionnalités qu'apporte la F1 Ultimate. La première, c'est Move Synchronization, qui n'a l'air rien de plus que Motion Sync, une techno d'amélioration de la communication entre la souris et l'ordi, pour des trajectoires qui sont censées être plus fluides et plus précises. C'est une techno qui était apparue avec le Pixart 3395, et comme c'est l'avant-dernière génération de capteur, je passe. Non, la vraie fonctionnalité, qui peut presque s'apparenter à une forme d'aimassiste, c'est quelque chose qui s'appelle Angle Snapping. C'est une feature qui permet à votre souris de corriger vos trajectoires qui s'effectuent en ligne droite, pour les rendre les plus droites possibles. Faut voir ça un petit peu comme un aimant qui stabilise vos inputs, et sur le papier, honnêtement, c'est effrayant à quel point ça a l'air puissant. Surtout dans des jeux comme Valorant, où la façon de prendre un duel est basée sur le scan progressif des différents angles où l'adversaire pourrait se trouver. C'est des trajectoires qu'on effectue quasi toujours en ligne droite, horizontalement, à hauteur de tête. Et se dire que notre souris pourrait nous aider à garder notre viseur au niveau de la tête, ça paraît quand même plutôt fort. Du coup, je l'ai testé, et ça marche. Si je devais résumer, je dirais que c'est comme faire du vélo avec des toutes petites roues, c'est-à-dire que la différence est subtile, mais clairement visible pour autant. Par contre, dès qu'on est en vrai game, c'est dur de se rendre compte à quel point on est assisté par ce genre d'outils. Certes, c'est dur de se rendre compte car on est pris dans l'action du jeu, mais c'est aussi parce que l'effet est relativement subtil et ne fait rien de spectaculaire non plus. Le truc, c'est que je ne peux pas m'empêcher de me demander si c'est une forme de cheat en soi, puisque la souris envoie au PC des trajectoires qui n'ont pas eu de réalité physique. On parle seulement de quelques pixels, mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui fait la différence entre un headshot et un midshot, et selon moi, ça devrait être au joueur de corriger ça, et pas à la souris. Ce sont des toutes petites roues de vélo. Et malgré tout ce que je viens de dire, je ne crois pas que les envées d'un coup nous feraient tomber comme quelqu'un qui essaie d'apprendre à rouler. De toutes les souris gamers au format standard, la F1 Ultimate de ATK est la meilleure que j'ai jamais testée. C'est aussi la plus légère, et c'est pas pour rien à mon avis. Son poids ridiculement faible est LA raison principale par laquelle ce souris se différencie des autres. C'est une souris haut de gamme, mais qui ne pète pas le plafond des prix non plus, contrairement aux flagships des autres marques mainstream. Vous la retrouverez à 100 balles chez mes partenaires français Maxisport. C'est un prix qui vient attaquer directement les souris que je recondais dans le passé, notamment la Pulsar X2V2 et la Lamso Atlantis, qui sont encore d'excellentes souris. Mais je suis forcé de constater que la F1 Ultimate leur fout une longueur d'avance. Elle incarne parfaitement la nouvelle génération de souris gamers. Elle va de l'avant, sans compromis. J'en demande pas plus. C'était Antonin, on se retrouve très bientôt dans l'auberge. Ciao !